Alors vous allez voir sur l'écran, ça c'est M, c'est le mannequin du web-rapport. On n'a pas vu les mannequins, alors c'est mon seul avec des défauts. Et regardez, alors vous voyez sur l'écran, on reconstitue en 3D le visage de la personne. Vous voyez, on peut tourner en 3D, donc cette caméra filme en 3D le visage de ce mannequin. Si je mets ma main ou on verra aussi ma main en 3D, je pourrais tourner dans l'espace et voir l'objet en 3D. Alors le concept, c'est pas de la magie, vous voyez qu'il y a de la lumière qui clignote, vous voyez des lignes. Le concept théoriquement il est simple, après mathématiquement parlant c'est compliqué. Ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer des lignes de plusieurs couleurs, de plusieurs tailles, aux différents espacements. Donc si j'envoie une ligne droite sur un mur, je prends une ligne droite. Si j'envoie une ligne droite par exemple, vous imaginez un code barre au supermarché, vous l'envoyez sur mon visage, moi je vais voir un truc un peu déformé, je vais voir un truc qui va être complètement déformé. Donc en observant, vous voyez ces déformations là, vous voyez la ligne droite me donne quelque chose qui tourne ici. Alors qu'à la base c'est une ligne droite. En observant toutes ces déformations, on est capable de détecter que la surface n'est pas plane. Et mathématiquement on peut traiter toutes ces lignes que l'on observe pour reconstituer en trois dimensions le visage. Après on fait ça, le but c'est de faire ça de façon très 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 rapide et de le faire en temps réel. Donc c'est pour ça que c'est bien plus complexe que ça en réalité. Et que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs trames différentes, il va y avoir un processing à l'intérieur de l'ordinateur qui va être très complexe, il va y avoir des algorithmes qui vont être très 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 compliqués, mais qui vont être beaucoup beaucoup plus performants que la simpleté d'envoyer une ligne et de regarder ce qui se passe. Il faut que ça se fasse en temps réel. Et ça, ça permet par exemple, alors ce genre de caméra permet de faire des animations en temps réel sur des dessins animés. Donc par exemple maintenant, vous voulez filmer Avatar ou vous voulez filmer le Seigneur des animaux en 3D, donc vous avez un personnage, on va prendre par exemple Shrek, et j'aimerais animer Shrek, j'aimerais que ce personnage commence à sourire, et j'ai pas envie que les animateurs fassent image par image le sourire de Shrek. Donc on va filmer quelqu'un, on va mettre des correspondances entre la personne en question et Shrek, et donc avec cette caméra 3D on va reconstituer le visage de la personne, et la personne pourra sourire et on pourra reproduire son sourire sur Shrek ou sur un personnage en 3D. Donc ça, ça a beaucoup d'incidence dans le monde du cinéma, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un essor des films en 3D. On travaille aussi avec des médecins, donc à partir de ça on est capable de diagnostiquer des problèmes sur les nouveaux-nés. Parce que la structure des nouveaux-nés est très fine, très sensible, à l'œil nu il y a des choses qu'on n'arrive pas à détecter. Et donc on travaille avec l'hôpital, il y a des caméras qui sont mises sur les couveuses de nouveaux-nés, on reconstitue le visage en 3D, on est capable de voir s'il y a des troubles propulsifs, on peut détecter s'il y a des problèmes mentaux, ou même des problèmes physiques chez un enfant. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là, parce qu'il y a des gens qui... Est-ce que vous avez des questions ? Sur votre formation, pourquoi vous avez décidé de faire vos études ici ? Quelles sont les différences entre les deux pays que vous avez... À la base je devais aller aux Etats-Unis, au MIT, je suis venu au tertium pour faire un stage. D'abord c'est tous mes profs à Polytechnique qui m'ont encouragé à venir ici, parce que les français, notamment l'Union Léa Normale, c'est que les Polytechniques travaillent beaucoup avec le tertium. Ils m'ont encouragé à venir ici, ils m'ont dit que le niveau était assez bon. Donc moi j'ai décidé de venir, et je me suis rendu au tertium prof, qui m'ont tous recommandé le tertium. Donc je me fais quand même un sport aux Etats-Unis, je suis venu ici pour faire un stage. J'ai vu que le niveau était bon, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui venaient du MIT pour faire leurs études ici, ils m'ont dit que le niveau au tertium était semblable dans certains domaines, pas dans tous les domaines, mais en tout cas dans l'informatique et dans les formes des images, à ce qu'il y avait au MIT. Donc je me suis dit, il y a la plage, il y a le soleil, il fait beau. Les études, ça coûte pas 50 000 $ l'année, plus 30 000 $ de logements, je ne sais pas quoi. Donc j'ai décidé de rester ici et de prolonger mon stage dans mon doctorat. Merci. Merci. Merci.